Bonsoir. Vous parlez bien français également ? Non. Un petit peu ? Je me défends. Bon. Vous l'avez appris où, concrètement ? Où est-ce que vous avez appris le français ? En Irlande. Vous avez appris le français en Irlande ? Oui. Moi, j'ai appris l'espagnol. Il faut savoir exactement pourquoi je parle si mal le français. Vous parlez bien. C'est parce que j'ai commencé, exactement. C'est pour ça. On vient de rencontrer, il y a quelques instants, Géraldine Chaplin, qui est donc la fille de... C'est pas Charlie Chaplin. Vous êtes la fille d'un grand, grand réalisateur. Est-ce que... Je lui ai posé la même question qu'on vous a posée 3 millions de fois. Elle, elle dit que ça a toujours été un honneur et n'est jamais un poids. Est-ce que vous, vous avez le même sentiment ? Je suis agréable avec ça. Oui. Toujours. J'étais toujours très fière de lui. Et très heureuse d'être sa fille. Quand les gens vous croisent dans la rue et que vous signez des autographes, ils vous parlent de quel film en général ? La famille Adams ? Oui. Et aussi Pritzy's Honor, qui était un grand film pour moi. La meurt de Pritzy. Et cette fois-ci, de mon film. Que vous réalisez. Oui. Alors, c'est votre deuxième film en tant que réalisatrice. On peut dire deux mots pour que les gens aillent le voir en salle. Agnès Brown. Oui, c'est une histoire. Une histoire d'une femme qui travaille dans le marché à Dublin, les années 60, qui aime beaucoup Tom Jones. C'est une drôle d'espèce d'histoire. Bon, d'accord. Bon, si vous pensez que ça va nous donner envie d'y aller, parce que là, je n'ai pas compris l'histoire, je n'ai pas compris l'intrigue. C'est une histoire de cette femme, une veuve, qui travaillait dans un marché en Irlande. C'est une belle histoire, je crois. Très optimiste. Oui, finalement. Ah bon ? Il ne faut pas le dire. Il y a des choses qui se passent, mais finalement, c'est optimiste.